Sous tes pages déroule mes rêves. Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. Qu'est-ce que... Il y a que moi qui travaille à la maison. On vient d'avoir notre petite deuxième. Je crois qu'il est temps qu'on m'augmente. Je ne peux pas t'augmenter. Autant augmenter, un drogué. Mon enfant est une drogue, si je comprends bien. T'es virée. Tu es virée, évidemment. Oh, sûrement M. McRary. Oh, wow. T'es virée. Elle revient. Elle revient. Elle revient. Ne touche pas. Oh, où on en était ? C'était quoi, Lido ? Qui es-tu ? Je suis Molly, la nouvelle auteure. Tu vas t'asseoir. Oui, j'y vais. C'est la chaise de Mendelssohn. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît ? Ah, d'accord. Je vais utiliser ça. Une seconde. Il y a deux, trois trucs là-dedans. Oh, très confortable, cette poubelle. Mieux qu'une chaise. C'est la fin de notre émission. Je suis venue te dire que cette année sera ta dernière. Quoi ? Ils ne pourront pas te remplacer, si tout le monde t'adore. Je sais ce que tout le monde pense de moi. J'ai peut-être eu la chance de décrocher ce boulot, mais je ne suis pas assez bête pour le perdre. Qu'est-ce qui cloche avec moi, précisément ? Tu es un peu trop blanche et un peu trop vieille. Qu'est-ce que je peux y faire ? J'ai un truc pour le monologue. Bon, je n'ai pas besoin de prendre l'accent anglais, hein ? Non. C'est ton émission. L'expression de qui tu es. Comment décririez-vous Molly ? Elle a dit que j'étais une éclatante tâche de couleur sur l'étoffe grise et uniforme de notre équipe. C'était énorme. J'ai besoin de toi, Molly. J'ai besoin de ta façon de t'imposer et de ton absence de limites. Tu m'aimes ? Non, je n'ai pas dit ça. Non, pas avec ces mots-là, mais tu... Non, ni avec ces mots, ni avec d'autres. Watch me don't. Watch me don't. Watch me don't. Sous-titrage ST' 501